Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pendant longtemps, je me demandais si je serais plus à l'aise avec l'objectif 50-140mm. Chez Fujifilm, le 50-140mm correspond à l'équivalent d'un 70-200 sur un appareil photo à capteur plein format. Habituellement, j'utilise des focales fixes en objectif, donc pour leurs grandes ouvertures, pour leurs grandes ouvertures, oui, et leur qualité. Cependant, c'est vrai que par moments, il y a comme une frustration de ne pas avoir le bon objectif selon ce qu'on souhaite photographier. Alors, j'ai remarqué que quand on sort faire spécialement des photos avec une thématique en tête, on choisit les objectifs adaptés, mais quand on sort et que l'on souhaite photographier ce qui se présente à nous, alors là, c'est plus compliqué de faire avec l'objectif que l'on a pris. Alors, évidemment, je parle dans le cas où vous avez toujours votre appareil photo avec vous, prêt à dégainer. Donc, je vous parle de tout ça dans cette vidéo, ainsi que mon expérience sur ces objectifs photo. C'est parti ! Pour la petite histoire, donc, mon père possède un appareil photo Fujifilm et recherchait un zoom. Donc, je lui avais alors conseillé le 55-200 mm pour sa qualité, mais aussi par rapport à son prix. Donc, il me l'avait prêté. Je souhaitais photographier, en fait, les oiseaux au parc des oiseaux à Villers-les-Dons, donc près de Lyon, donc un parc assez connu à Lyon. Donc, je l'ai ensuite gardé, comme il n'en avait pas besoin, donc voilà. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit que cet objectif est vraiment sympa. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser de temps en temps et j'ai remarqué qu'un zoom, c'est aussi vraiment sympa aussi. Donc, habituellement, j'utilise des focales fixes. Donc, je me suis mis à utiliser le 55-200 mm pour photographier ma fille. Et franchement, avec l'effet de compression, on peut avoir de jolis flous d'arrière-plan. Donc, le truc, c'est que le 55-200, bien qu'il soit un objectif professionnel siglé XF chez Fujifilm, est un objectif à ouverture glissante. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on zoom, en fait, le diaphragme de l'objectif va se fermer et donc capter moins de lumière. Alors, il y aura aussi moins de flou d'arrière-plan, mais on peut jouer avec, en zoomant un peu plus, en jouant avec l'effet de compression. Donc, cela lui permet d'être un objectif plus léger et donc plus facile à transporter. Comme l'objectif est à ouverture glissante. Donc, l'ouverture glissante, je vous rappelle, c'est quand on zoom, le diaphragme à l'intérieur se ferme. Donc, en fait, on capte un peu moins de lumière. Donc, c'est l'objectif qui est construit comme ça. Mais on peut quand même avoir de jolis flous d'arrière-plan avec cet objectif, donc en zoomant sur son sujet. Avec le 55-200, donc en fait, le zoom se fait à l'extérieur de l'objectif. En fait, il y a le fût qui sort de l'objectif et moi, je trouve que ça peut être embêtant parce qu'en fait, Fujifilm n'a pas fait de système qui permet de le bloquer sur cet objectif. Donc, ce qui fait que quand vous le mettez la tête en bas, donc forcément, il zoom tout seul. Donc, le 55-200, il est là. Donc, voilà, quand on le met la tête en bas, l'objectif, en fait, va, voilà. Et donc, ça, moi, je trouve ça un peu pénible quand même parce que si vous mettez votre appareil photo, par exemple, si vous voulez l'utiliser avec le Peak Design Capture, donc forcément, vous le mettez à l'épaule ici et forcément, ça va, voilà, ça va zoomer et en fait, on va se retrouver avec le fût complètement ouvert. Alors, j'ai parlé de l'accessoire Peak Design Capture à l'épaule, mais en fait, on peut aussi le mettre à la ceinture comme je le conseille souvent aussi quand on utilise le Peak Design Capture. On peut le mettre à la ceinture, mais voilà, à partir du moment où vous le mettez la tête en bas, eh bien, comme on ne peut pas bloquer le fût de l'objectif sur le 55-200, eh bien, forcément, il va être à son maximum déployé à 200 mm. Alors, moi, je ne trouve pas vraiment ça très pratique, en fait, parce que je trouve que ça peut abîmer l'objectif, se transporter tout le temps, voilà. Si on le transporte comme ça tout le temps, complètement ouvert, je trouve que ça peut abîmer l'objectif. Voilà, en fait, c'est un risque. Je n'ai pas envie de me promener avec un objectif, en fait, forcément ouvert comme ça, donc qui zoome, en fait, tout seul comme ça, et ça, je trouve ça vraiment embêtant. Donc là, en fait, il y a le pare-soleil qui est fixé, hein, ici. Du coup, l'objectif, là, il n'y a pas de mouvement, mais à partir du moment où on bouge, on marche un peu avec, eh bien, du coup, l'objectif s'ouvre au maximum. Et ça, moi, je trouve ça embêtant, bien que le 55-200 est vraiment une très belle optique, et franchement, il est siglé XF, il est de qualité professionnelle, mais franchement, ils auraient pu quand même mettre juste un petit locket ici pour bloquer, pour éviter qu'en fait, ça zoome comme ça, une fois que c'est baissé la tête en bas. Donc après, c'est pour le transport de l'objectif, si vous le mettez à la ceinture, évidemment, si vous le mettez à la tête en bas, ça se fera comme ça, donc ça va s'ouvrir comme ça, et si vous le mettez aussi à l'épaule, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, bon, c'est à savoir quand même, ça dépend comment vous voulez le transporter, mais, voilà, on fait de magnifiques images avec ce matériel, c'est vraiment un super objectif, mais je me dis, un petit locket, ça aurait permis de bloquer le fût, et ça aurait été exceptionnel, ça aurait été top. Alors, comme l'objectif est à mon père, je me suis dit, j'aimerais bien acheter le mien, et je n'allais pas acheter le même, cela ne servirait à rien, voilà, autant lui demander qu'il me le prête. Donc, j'ai pensé à acheter le 50-140 pour passer un cran au-dessus, parce que oui, le 50-140 ouvre à 2.8, donc à une ouverture constante, peu importe qu'il soit à 50mm ou à 140mm, en fait, l'ouverture à f2.8 sera la même. Et en plus, cet objectif a encore une qualité d'image meilleure de par sa construction optique. Donc, on profite d'une construction encore meilleure avec un zoom interne en plus, qui permet de zoomer sans faire sortir le fût d'objectif. Donc, je vous montre, donc là, le 50-140, je vais enlever le pare-soleil. En fait, là, donc, de 50 à 140, là, je zoom, et il n'y a rien qui sort de l'objectif. Donc, c'est un zoom interne. Donc, ça, je trouve ça vraiment super, parce que si on devait avoir un fût qui sort ici en plus, ça serait beaucoup trop long pour ce type d'objectif. Donc, ce qui se passe en ferme, ce qui se passe en fait, dès qu'on zoom, en fait, il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc, le mécanisme se fait à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt top. Voilà, voilà. Alors, le 50-140 bénéficie en plus d'une construction weather résistant. Alors, je vous explique ce que ça signifie, parce que ça, c'est vraiment génial. En fait, la construction weather résistant, elle correspond à ce qu'on appelle la tropicalisation de l'objectif. Alors, l'objectif est équipé, en fait, de joints qui assurent sa protection. Donc, la protection, on pourrait penser que ça correspond que à la protection de l'eau. En fait, c'est les joints qui sont ici, qui vont se plaquer contre l'appareil photo. Donc, on pourrait penser que ça correspond uniquement, uniquement à la protection de l'eau. Mais en fait, ce n'est pas que ça, c'est aussi la protection à la poussière. Et ça, c'est vraiment top, parce qu'en fait, il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Donc, le fait de zoomer, voilà, ça peut faire un appel d'air. Mais en fait, là, comme il y a des joints dedans, il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Donc, l'objectif est siglé WR, donc weather résistant, et c'est vraiment un gage de qualité sur un objectif. Donc, évidemment, le prix est plus élevé, mais voilà, l'objectif est aussi meilleur. Donc, il procure de meilleures images, de meilleures images, et il procure aussi, enfin, et apporte aussi la tropicalisation et sa construction qui est quand même fabuleuse. Alors, pour vous parler des caractéristiques, en fait, de comparaison entre le 50-140 et le 55-200, alors, déjà, ce qu'on remarque, c'est que le 55-200 est déjà tout de suite plus petit que le 50-140. Bon, il n'y a pas une grande différence non plus, mais bon, c'est quand même, il y a quand même une différence à noter. Donc, son poids est aussi beaucoup plus important, parce qu'en fait, l'objectif 50-140 pèse près de 1 kg, alors que le 55-200 pèse 580 grammes. Donc, c'est vraiment un critère à ne pas négliger si on veut du matériel le plus léger possible. Néanmoins, avoir un matériel entre les mains qui procure une sensation de qualité est très agréable. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un objectif qui est plus lourd, qui ne convient pas à tout le monde. Donc, sur le 55-200, ici, on a un diamètre de 62 mm contre 72 mm pour cet objectif. Donc, ça, le diamètre, c'est pour le fixer un filtre. Donc, c'est moins large ici que le 50-140. Donc, ici, on a une largeur de 62 mm. C'est pour visser un filtre. Si vous avez besoin, par exemple, de visser des filtres, soit un filtre pour visser l'objectif, ou soit un filtre ND. Donc, si vous voulez bloquer la lumière, par exemple. Donc, voilà. 62 mm ici pour le 55-200 et le 72 mm en diamètre pour le 50-140. Donc, ça aussi, pour moi, ça a été un critère de choix pour le 50-140 parce qu'en effet, c'est le même diamètre que l'objectif 10-24. Donc, quand on a un 10-24 en objectif, on est forcément équipé de filtres ND ou autres, forcément, vu que c'est de la photo de paysage. Donc, voilà. La possibilité de mettre des filtres à la bonne taille directement entre les objectifs est tout de suite plus agréable car on n'est pas obligé de mettre un adaptateur sur son filtre et de pouvoir switcher directement entre les objectifs si besoin. Donc, bien sûr, si on a un filtre qui est trop grand, on peut utiliser une bague d'adaptateur pour l'adapter à son objectif. Mais moi, je trouve que c'est un peu pénible de le faire et quand on a la bonne taille de diamètre tout de suite, on peut switcher entre les divers objectifs et ça, c'est vraiment top. Alors, l'objectif 50-140 possède une bague de diaphragme crantée qui indique à quel réglage je suis simplement en regardant l'objectif. Donc, cette bague de diaphragme, elle est là. Donc, en fait, on peut passer de f8 à f22 et automatique aussi si on veut passer en mode soit priorité vitesse, par exemple ou alors en mode tout automatique si vous souhaitez. Donc, cette bague de crantée est vraiment bien. Franchement, moi, j'aime bien chez Fujifilm pouvoir changer comme ça, juste en tournant le faire manuellement, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet de me concentrer directement, par exemple, sur d'autres réglages et de switcher en un instant. Voilà. Mais après, c'est une question d'ergonomie. Vous pouvez faire aussi avec d'autres appareils photo juste en tournant la molette. Voilà. C'est vraiment une question d'ergonomie, une question de goût. Donc, voilà. Alors, comme cet objectif est plutôt lourd, donc Fujifilm a fourni un collier de serrage. Donc, cela sert notamment à fixer un plateau de trépied pour ensuite le positionner sur le trépied de façon stable. Donc, ce n'est pas non plus indispensable. Donc là, moi, je ne l'ai pas monté sur l'objectif parce que je ne prévois pas de le monter sur un trépied. Mais c'est vrai que si j'utilise sur un trépied, peut-être... Enfin, il m'est arrivé de le mettre, le collier de serrage, mais il m'est arrivé aussi de ne pas le mettre. Donc, ça se fait très bien. Donc, ce n'est pas non plus indispensable. Donc, on peut le positionner directement comme ça avec un plateau sur l'appareil photo. Mais c'est vrai que comme l'objectif est lourd, c'est plus rassurant de le placer sur son collier pour éviter que cela tire sur l'appareil photo. Donc, en fait, vous mettez un plateau de trépied directement sur le collier de l'appareil photo. Alors ensuite, vous avez dû le voir, j'ai mis aussi le 90 mm ici pour le comparer aussi avec le 50-140. Donc, en fait, je veux profiter ici de vous parler un peu du 90 mm parce que c'est vraiment un choix pas évident quand on possède l'un ou l'autre objectif. Donc, je possède le 90 mm f2 qui est vraiment une excellente optique. Le truc qui m'a bloqué pour l'achat du 50-140, c'est qu'en fait, comme j'ai déjà le 90 mm, je me suis demandé est-ce que j'ai besoin d'un 50-140 mm. Et là, franchement, je me suis posé la question pendant longtemps. Alors, la réponse est simple. Avec le 50-140, on est beaucoup plus polyvalent. On a certes deux fois moins de lumière entre f2 et f2.8, mais on a quand même une plage focale qui est plus large. Donc, en effet, tout est question d'usage. Le 90 mm f2 est d'abord initialement plutôt destiné à faire des portraits. Donc, cela ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut avec quand même. Mais l'angle est un peu plus serré et il faut donc beaucoup bouger pour obtenir ce qu'on souhaite. Alors, en intérieur, c'est plus compliqué également, mais ici, c'est vraiment pour le comparer avec le 50-140 parce que le 90 mm f2 est vraiment une excellente optique. Alors, je sais que beaucoup de fujistes qui hésitent à investir dans un 90 mm f2 ou un 50-140 f2.8 se posent souvent la question de comparer ces deux objectifs. Franchement, j'aime bien le 90 mm f2 aussi, mais je pense que maintenant, il fait doublon avec le 50-140. Donc, tout dépend de l'usage. Si vous êtes plutôt un portraitiste, vous aurez sûrement l'envie d'avoir la possibilité de faire le plus de flou derrière-plan ou la possibilité de capter le plus de lumière possible. Cependant, quand on y regarde de plus près, si vous faites de la photo studio, par exemple, ce n'est pas le flou que vous recherchez. Donc, les arrière-plans sont souvent unis. Donc, généralement, les gens ferment un peu le diaphragme. Donc, la possibilité de faire un maximum de flou derrière-plan est toujours appréciable aussi. Mais quand on y regarde de plus près, il représente combien de pourcentage de votre utilisation. Donc, c'est ça qu'il faut se demander. Et c'est là qu'il faut déterminer votre critère de choix pour un objectif. Donc, c'est vrai que le 50-140 capte deux fois moins de lumière que le 90mm f2. Alors, si ce critère est important pour vous, ça peut faire qu'on peut hésiter pendant longtemps. Donc, quand on peut éviter de passer à 6400 ISO au lieu de 3200 ISO, donc c'est toujours bon. Alors, c'est toujours bon à prendre, mais voilà, en post-traitement, cela se récupère très bien aujourd'hui et les appareils photo gèrent très bien la montée en ISO. Donc, à vous de voir votre degré d'exigence. Donc, je vous mets quelques images réalisées avec les objectifs. Vous verrez ce qu'il est possible de faire avec les deux objectifs. Alors, pour conclure, donc, pour ma part, je suis vraiment satisfait du 50-140. Donc, c'est vraiment un objectif qui est certes lourd, mais qu'est-ce qu'il est qualitatif ? Franchement, ça respire la qualité. Le fait que le zoom soit interne est vraiment top, je trouve. Donc, sur le 55-200, en fait, le fait que le zoom sort à l'extérieur est plutôt un point négatif, je trouve, car en fait, l'objectif n'a pas de système pour bloquer le fût. Il est certes plus léger avec ce type de construction. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Donc, c'est certes inconfort à l'utilisation. Alors, comparer le 55-200 avec le 50-140, on a quand même un grand écart financier entre ces deux objectifs. Mais voilà, ce n'est pas la même construction, ce n'est pas la même qualité d'image. On a une qualité d'image similaire, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de netteté, beaucoup plus de détails quand on zoom avec le 50-140 qu'avec le 55-200. On a quand même à 200 mm, je trouve une légère perte de détails, mais franchement, c'est vraiment pour chipoter. C'est vraiment comparé entre les deux. Si on ne compare pas entre les deux, on ne voit aucune différence. Donc, voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo était plutôt de vous parler de mon expérience et de mon avis entre ces deux optiques et pourquoi le 50-140 mm. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Prenez soin de vous. A bientôt.